Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, Paris et l'apprentissage du français François Schenck, bonjour. Bonjour. Nous avons parlé hier de votre enfance et de votre adolescence, en pleine guerre sino-japonaise. Vous arrivez en France à l'âge de 20 ans, en 1949. Sans parler un mot de français, ce qui ne vous a pas empêché de devenir professeur à l'université et académicien. Oui, selon les linguistes, c'est un âge bien trop tardif pour assimiler vraiment bien une autre langue. Que je sois devenu un écrivain français, un poète français, cela tient du miracle. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est le résultat indéniablement d'une passion acharnée. Mon apprentissage a été marqué par le découragement, voire le désespoir. En 1959, j'ai eu mon premier emploi stable au centre de linguistique chinoise de l'école pratique des hautes études. J'ai commencé à traduire en chinois les grands poètes français. Ce qui vous a rendu célèbre à Taïwan et à Hong Kong. Oui, c'est ça. Parce que la Chine était fermée à cette époque-là. Et puis, en 1971, j'ai pu demander ma naturalisation. Comment ça s'est passé, la naturalisation, à l'époque ? À l'époque, c'était très difficile. Ça demande plusieurs années. Et une fois la naturalisation obtenue, on a encore ce qu'on appelle les incapacités quinquennales. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit pendant cinq ans d'exercer, de devenir fonctionnaire. Maintenant, c'est supprimé cette incapacité quinquennale, oui. Donc, à ce moment-là, lors de ma naturalisation, j'ai choisi mon prénom François. Pour signifier que je suis devenu français sans réserve aucune. Et puis, pour signifier aussi que je me mets dans l'ombre fraternelle ou protectrice de François d'Assise. Et votre prénom chinois d'origine ? Ça se prononce « jijian », qui veut dire « célébrer la sagesse ». Et vous vous êtes nommé vous-même François, quand vous vous êtes devenu français. Voilà, ça c'était un privilège personnel, oui, c'est ça. C'est aussi à cette époque que j'ai débuté ma carrière d'enseignant. D'abord, comme chargé de cours à Paris 7, et puis professeur à Ninalco, jusqu'à ma retraite en 96. À l'aube des années 80, soit 30 ans après mon arrivée en France, Tout d'un coup, je me suis senti prêt à amorcer une création personnelle dans cette langue. J'ai réellement éprouvé cette félicité de nommer toutes choses à neuf, comme au matin du monde. Vous évoquez cette joie de nommer toutes choses à neuf dans un livre appelé Le Dialogue, aux éditions des DB. On sent une approche très sensuelle de la langue française. Oui, oui. Si les idéogrammes chinois suggèrent les choses qu'ils désignent par leur graphie, Les mots français, phonétiques, suggèrent pour moi les choses désignées par leur son. J'y suis très sensible. Chaque mot possède un rythme, une mélodie capable de susciter une image, souvent très incarnée. À ce propos, est-ce que vous pourriez, François Scheng, nous lire ce passage très savoureux Où vous racontez votre apprentissage d'un mot qui a emballé votre imagination ? Oui. Donc, à l'Alliance française, où je suivais les cours, Profitant d'une pause, je demandais à la jeune répétitrice l'usage exact du mot échancrure. Elle dit, ah, échancrure, c'est de dessiner du doigt devant sa poitrine, avec beaucoup de simplicité, les lignes de sa robe, gracieusement décolletées. Donc, une chair à la fois montrée et cachée, selon une exacte mesure. Aussitôt, ce mot prit pour moi une connotation, disons, sensuelle, c'est-à-dire échanc. Quelque chose qui s'ouvre, qui se révèle, qui enchante, et crure, qui se resserre pour dissimuler un mystère tentateur. Par la suite, comme en écho, me plairont d'autres mots. Terminé par la finale, hurre. Celle-ci semble prolonger une secrète trace délicatement ou fermement dessinée, épure, diaprure, cambrure, réunure, ciselure, sébrure, brûlure, déchirure. Je peux aussi illustrer mon propos par un autre mot. Le mot arbre, par exemple. Le mot évoque phoniquement, pour moi, la présence d'un arbre. Il y a d'abord « ar » qui évoque quelque chose qui s'élève, qui monte. Et puis, il y a le son « bre » qui évoque quelque chose qui descend, qui répand son ombre. Et au milieu, en haut, il y a la lettre « b » planant, comme ça, qui suggère ce point d'équilibre suspendu là. Donc, l'ensemble, « arbre », quand on le prononce, on a devant les yeux un arbre en sa vérité vivante. Donc, vous passez, de cette manière, des idéogrammes à une langue vernaculaire et vous passez aussi d'une culture à une autre. Oui. En épousant le français, je suis entré totalement dans une autre culture. Les deux cultures si différentes qui m'habitent ont fini par opérer une métamorphose, une symbiose en moi. Et toute cette transformation, c'est bien le français qui peut la prendre en charge. C'est elle, cette langue autre, disons, qui m'a propulsé dans une création que je pense féconde. Camus disait « Ma patrie, c'est la langue française ». Pour moi, la langue française a forgé mon destin. À mes yeux, si vous permettez que je développe un peu, la langue française se remarque par la précision et les nuances de ses mots, par la rigueur de sa structure et par son souci de style. Ce souci de style traduit un désir de situer le regard à une certaine hauteur, un regard de surplomb, en quelque sorte. Donc, cette langue possède une double qualité, d'être à la fois analytique et synthétique, concrète et abstraite. Concrète parce que truffée de détails précis, abstraite par sa qualité de distinction et de distanciation. Ajoutons que, du côté du langage poétique, depuis la révolution malarméenne et la révolution des surréalistes, la langue française a gagné en subtilité, en malléabilité et en audace. Toutes ces qualités que je viens de décrire sont donc traduites chez moi, dans ma poésie, par un langage épuré, retenu, traversées souvent de tensions, de déchirures, mais résonnant toujours de lointains échos. Donc, à travers ma création, je expérimente non les limites du langage, mais au contraire, le pouvoir virtuel du langage humain qui nous permet de joindre le dire à l'indicible, le fini à l'infini et surtout l'humain au divin. Il y a là, indéniablement, une dimension mystique. Mon apprentissage, donc, du français n'a pas impliqué de renoncement à la culture chinoise. Ma poésie a été alimentée en profondeur par tout un imaginaire chinois et toute une rythmique chinoise. Comme le thème des grandes transformations que l'on retrouve dans vos poèmes, par exemple, à travers les oxymores cimes, abîmes, germes, termes. Ciel, terre, montagne, eau, mais aussi douceur, douleur, dragon, phénix, source, nuages. Par exemple, cette expression de source, nuages, je peux l'expliciter un peu parce qu'ordinairement, on utilise l'image d'un fleuve pour incarner l'idée du temps qui s'écoule et sans retour. Les Chinois ont remarqué cela. Il y a en effet un écoulement de l'eau dans le fleuve qui ne revient pas. Mais ils ont constaté aussi qu'au cours de son écoulement, une quantité d'eau s'évapore pour monter dans le ciel, pour devenir nuages. Lesquels retombent en pluie pour réalimenter le fleuve à sa source. Donc, quand on dit source, nuages, ça évoque cette grande loi du cosmos, de la vie, qui est en réalité par sa circulation inépuisable. François Hachinck, vous prenez plaisir aussi à inventer les préfixes qui n'existent pas dans la langue chinoise et vous gardez parfois certains traits du chinois classique. Par exemple, l'absence d'articles ou de l'auxiliaire être. Ou encore, on trouve l'idée chinoise que le dernier mot de la phrase et donc du poème est le plus important, ce qui confère à vos poèmes un caractère très particulier et d'intensité. Votre remarque est tout à fait juste. En gros, j'ai eu souci d'introduire dans mes poèmes un certain vide sous forme d'omissions, de syncopes ou de non-dits. Ce vide a pour but de susciter une autre respiration, une autre interaction entre les signes, une autre dimension signifiante. Le vide et le plein, le yin et le yang et plus généralement le taoïsme sont très présents dans votre pensée et dans toute votre œuvre. Pouvez-vous en dire deux mots aux auditeurs ? Oui, ce n'est pas facile, mais essayons en quelques phrases de définir le taoïsme. Le tao, c'est la voix, V-O-I-E. Le taoïsme conçoit l'univers vivant comme une immense aventure en devenir selon la loi de transformation continuelle à plusieurs dimensions. Donc, à la base de cette vision, on a l'idée du souffle-esprit parce qu'à l'origine, il y avait le vide originel d'où émane le souffle primordial. Il se divise en deux souffles yin et yang, lesquels, par leur incessante interaction, engendrent toutes choses, les tissant en un gigantesque réseau de vivants où tout se relie et se tient. et au sein de ce réseau, le yin dialogue avec le yang dans une rencontre féconde grâce à l'espace vide laissé entre eux, ce qu'on appelle le vide médian. Le vide n'est pas le néant, c'est l'espace dynamique où ont lieu justement l'interaction et la transformation. En ce moment même, nous sommes en vis-à-vis et en échange. Essayant de donner le meilleur de nous-mêmes, quelque chose se passe donc entre nous qui sans nous ne serait pas. mais une fois là, ce quelque chose qui est là nous draine vers le haut nous permettant de nous dépasser. C'est cela le vrai vide médian, un souffle vivifiant et bénéfique. Il se tisse entre nous deux dans notre conversation, mais aussi avec l'équipe de France Culture qui travaille à rendre cet échange possible et avec tous les auditeurs. Donc, nous sommes tous ensemble dans une relation qui nous dépasse et nous nous dépassons. François Scheng, ce souffle dont vous parlez qui nous met en relation avec les autres et avec la grande rythmique de l'univers, il traverse aussi votre création artistique qu'il s'agisse de l'écriture ou de la calligraphie. Vous avez toujours ressenti le besoin d'une création personnelle et vous avez fait paraître votre premier recueil de poèmes en 1989. Il s'agissait du recueil de l'arbre et du rocher publié, je crois, chez Fata Morgana. Tout à fait. Comment avez-vous écrit vos premiers poèmes en français ? Est-ce que c'est un son, un vers qui vous vient en tête ? Est-ce que c'est plutôt en écrivant, en lisant ? Parce que c'est une sacrée aventure d'écrire son premier poème dans la langue qui n'est pas votre langue maternelle. Tout à fait. Il faut rappeler que durant les années 70, j'ai déjà commencé à rédiger en français. D'abord, mon mémoire de maîtrise et après, les deux ouvrages, l'écriture poétique chinoise et puis vide et plein. Tous ces deux ouvrages ont été publiés durant les années 70. Donc, vous maîtrisiez bien la langue française, mais par contre, c'était un travail universitaire de commentaires, d'analyses qui est l'opposé de la poésie. Tout à fait. Donc, c'est seulement à partir des années 80 que j'ai commencé à une forme de création personnelle parce que tout d'un coup, je me sens prêt à m'exprimer directement en français parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu vérifier que je rêvais en français. Ah oui. J'ai pu vérifier. Oui. Quand j'écris, bien sûr, je pense directement en français. La poésie, il y a une exigence de forme, de rythme, de son. Tout cela, ce n'est pas par la traduction qu'on peut y arriver. donc, il faut que les vers naissent directement en moi et après, c'est tout un travail d'amélioration, de condensation ou d'élimination. Donc, il faut entrer tout de suite dans la musique. Valérie a dit pour le cimetière marin, j'étais habité par l'envie d'écrire un poème en décasyllabes. La mer, la mer toujours recommencé, 4 et 6, 4 et 6 ou 5, 5. Il était habité par ce rythme. La mer, la mer toujours recommencé, qui n'était pas le premier vers. mais c'est là qui a entraîné tout le reste. Donc, vous entendez d'abord un rythme parce que chez vous, très souvent, les vers sont plus courts. Tout à fait. Bien sûr, je connais très bien la prosodie française. Mais, je ne suis pas marqué dans ma mémoire par toute cette tradition prosodique. C'est en même temps peut-être un avantage. C'est-à-dire, je ne suis pas conditionné par cette tradition prosodique, le rythme d'Alexandrin ou de rondelles et tout ça. Mais cependant, le rythme est essentiel chez moi. Donc, j'essaie de varier les rythmes à ma manière. Et puis, d'autant plus que la poésie chinoise m'a marqué. Or, la poésie chinoise est fondée sur des caractères et chaque caractère comptant pour une syllabe. On peut combiner les caractères de façon très libre. Deux caractères, trois caractères, quatre caractères, cinq, jusqu'à dix, onze, douze, treize. Donc, il y a, comment dire, cet art combinatoire très développé en chinois. Je l'ai un peu introduit en français, en variant... La longueur des vers. C'est ça, la longueur des vers, oui. Donc, le rythme, oui. Alors, vous entendez le rythme et après... Les sonorités, bien sûr, ont une importance. Oui. Chaque son incarne l'être même qu'évoque le mot. Oui. Par exemple, le poème qui joue sur la différence entre brisure et brise. Oui. La brisure qui se transforme en brise. Oui. Je suis très sensible. Oui, c'est ça. Par ailleurs, des poèmes, par exemple, violette, violentée, rouge-gorge, égorgée. Vous voyez, j'aime combiner des images à partir des sons. Quelles sont vos grandes sources d'inspiration ? Est-ce que c'est plutôt repenser à des scènes anciennes ou est-ce que c'est vous recueillir dans la nature, par exemple ? La nature, bien sûr, occupe une place primordiale. Ça vient de la tradition chinoise. Mais, par ailleurs, les drames humains sont très présents dans ma poésie aussi. L'écriture d'un roman, c'est très différent de la poésie dans l'écriture, dans l'état dans lequel il faut être pour créer ? Tout à fait. La poésie vise à atteindre les sens directement. Donc, on cherche plutôt la quintessence. Mais le roman, au contraire, il s'agit de restituer toute une réalité et puis créer des personnages. Et là, je bénéficie, bien sûr, d'une grande tradition française. Parce qu'on dit que la langue française est analytique, descriptif, mais c'est parce qu'il y a derrière toute une littérature, disons, depuis Montaigne. Et puis après, dès le 17e siècle, on a de grands romans comme « Princesse de Clèves » et puis le 18e et puis surtout le 19e. qui vous ont donné envie d'écrire des romans. Donc, à cause de cette grande tradition, il y a comme un langage tout près qui nous est offert pour aller à la rencontre de la réalité. François Scheng, est-ce que vous accepteriez de nous lire un poème pour terminer ce second entretien et de continuer en même temps à nous parler de cet amour de la langue française ? Je veux bien. Je vais lire un poème consacré à la nuit et juste avant, je vais expliquer ce que évoque pour moi le mot nuit par rapport au mot jour. Phonétiquement, le jour avec « ou » est plus sombre que la nuit comme le remarqué Malarmé qui a dit justement que le mot nuit est plus clair que le mot jour. J'épouse cette vision paradoxale que le jour soit plus clair que la nuit c'est une évidence mais d'après ma perception la clarté du jour est une lumière déjà donnée là. On en profite ou on a subi selon l'humeur du moment. Tandis que dans la nuit on passe d'abord dans la plongée de l'obscurité avant de se retrouver dans la disposition de capter la moindre lueur qui s'offre. Une allumette qui craque une luciole, une étoile qui se signale du fond de la voûte céleste. Pour peu qu'on ait un esprit mystique, on vit par là l'expérience illuminante de toucher la naissance ou la source de la lumière. Cela me fait penser d'ailleurs à l'expression consacrée de la nuit mystique. Je crois qu'un mystique a la nostalgie d'atteindre l'état originel où il pourrait assister au jaillissement même de la première lumière lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Voilà le poème. nuit qui réunit, nuit qui désunit, qui diminue, qui démunit. Rien qui n'y soit à jamais aux abois, aux abois ceux qui, s'éveillant, se souviennent. Car la nuit avait beau tendre sa toile sur l'océan s'est écarée une voile. Nuit qui essuie, nuit qui guérit, qui déconseille, qui désemplie. Rien qui n'y soit désormais à l'abri, à l'abri ceux qui, se souvenant, reviennent. Car la nuit s'est déchirée le voile, une seule flamme unit toutes les étoiles. C'était A Voix Nus. Toute cette semaine, François Sierry rencontre François Scheng. Attachée d'émission Claire.signon, prise de son Laurent César et Stéphane Poitvin, réalisation Anne Secherey, coordination Sandrine Trenner. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur FranceCulture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de François Sierry avec François Scheng. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada